A l'intérieur, par exemple, des émissions par des États, vous êtes des traders qui vont être spécialisés sur le court terme et d'autres sur le long terme. Donc vous êtes des traders qui vont être spécialisés sur le pont du trésor, les titres émis par l'État à court terme, et d'autres qui vont être spécialisés sur les OAT, les obligations assimilables du trésor, des titres d'État à long terme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas trader sur les marchés financiers, mais on est trader sur un compartiment ou un sous-compartiment des marchés financiers. Et on ne peut pas passer d'un compartiment à l'autre en termes d'évolution de carrière. C'est-à-dire que si vous avez commencé sur les actions, ensuite aller sur l'échange ou sur les taux, c'est quelque chose qui est très difficile et qui, même en pratique, est quasiment impossible, comme on ne voit pratiquement jamais. Deuxième spécialisation, c'est une spécialisation par produit. Donc là, deux types de produits, je vais utiliser un petit peu deux termes du jargon financier, on appelle les produits vanilles et les produits exosiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un produit vanille et qu'est-ce qu'on appelle un produit exotique ? Les produits vanilles, vanilla product en anglais, c'est vraiment les produits standards et qui font appel à un seul marché. Donc, c'est souvent les actifs de base, par exemple les actions, les obligations. Et c'est aussi sur les marchés de produits dérivés, les produits les plus simples, ce qu'on appelle les options d'achat, les options de vente, les calls ou les bouts. Alors que les produits exotiques, c'est les produits qui sont plus complexes. Et en général, le marché ne suffit pas pour connaître le prix de ces produits. On est obligé de développer des modèles, des modèles mathématicaux et financiers avec beaucoup d'équations. Donc là, ça fait appel à ce qu'on appelle le calcul stochastique pour modéliser l'ADA sur les marchés financiers. Et donc, ces produits exotiques qui sont complexes, on a forcément besoin d'un modèle pour déterminer le prix de ces produits sur les marchés financiers. Ce qui est un grand enjeu, en fait, c'est de déterminer le prix des produits. Donc, ils peuvent être complexes pour deux raisons. Soit parce que la formule du prix est complexe, on parle de pay-off en anglais. C'est la valeur du produit qui est obtenue à partir de la valeur des actifs sous-jacents, qui a fait des obligations, des actions ou encore des devises. Soit des produits complexes. Et la complexité, là, vient du fait qu'ils font appel à plusieurs sous-jacents, à plusieurs actifs. Vous avez peut-être entendu parler de produits structurés, de produits paniers. Vous avez plusieurs indices dans le produit. Ensuite, quand on regarde les activités des traders, là, il y a encore une spécialisation, une différenciation par activité. Vous avez des traders pour compte propre qui vont, en fait, agir pour le compte de leur banque, de l'institution financière, et qui vont, d'une certaine façon, jouer, spiguer, spéculer avec les autres de la banque. C'est ce qui va apparaître dans ce qu'on appelle le trading book de la banque. L'un des points qui sont importants à mentionner, c'est l'aspect réglementaire. Toute activité de spéculation du trading book de la banque est de plus en plus réglementée. Ça a commencé dans les années 1990 avec une réglementation qu'on appelle BAL2. Et ça s'est renforcé avec la nouvelle réglementation, BAL3, qui va bientôt entrer en vigueur, qui fixe, en fait, le montant de capital, le montant des fonds propres, demandé par la banque pour couvrir les risques de marché. Pourquoi la réglementation ? Tout simplement parce que vous et moi, on a de l'argent à la banque, et les hommes et les femmes politiques ont bien raison de s'intéresser à ces banques pour pas qu'elles fassent faillite, et tout simplement qu'on perde l'argent qu'on a déposé auprès de ces banques. C'est une activité aussi qui est encadrée, qui est même de plus en plus encadrée au sein des banques. Il y a des limites opérationnelles, c'est-à-dire que les traders ne peuvent pas, ou en théorie, faire ce qu'ils veulent, et tout le monde, bien sûr, a en tête l'affaire Carviel, mais même au moment de l'affaire Carviel, il n'aurait pas dû faire ce qu'il devait faire, il avait des limites qu'il aurait dû respecter. Donc des limites opérationnelles, par exemple, le nombre de contrats qu'un opérateur peut passer dans une seule journée, ou qu'il peut avoir dans sa position, ou encore des limites en risque, il ne peut pas avoir un contrat qui soit en position qui est souvent trop volatile. Voilà, c'est ce qu'on appelle la value at risk. C'est un terme typo-technique qui désigne la perte potentielle qu'un trader peut, enfin que le trading d'un trader peut occasionner pour la banque, et donc la banque va limiter, va mettre une limite sur cette perte potentielle. Donc première activité, le premier type d'activité, c'est le trading pour fonds propres, où le trader va jouer, va utiliser les fonds propres, les fonds de la banque. Et deuxième type d'activité, c'est une activité d'intermédiation, où là le trader va intervenir sur les marchés pour le compte de ses clients. Donc c'est par exemple le cas d'un trader d'entreprise qui veut liquider une position, l'entreprise, forcément une très grande entreprise, n'a pas sa propre salle de marché, et va donc contacter la salle de marché de sa banque pour demander au trader de liquider au mieux la position. Donc là le trader va travailler pour le compte d'un client de la banque. D'autres activités, c'est le trading, on parle de trading directionnel, on va un petit peu dans les détails. Là ça consiste à prendre des positions sur les marchés, soit à l'achat, soit à la vente. Vous pouvez peut-être préciser quelque chose sur le trading directionnel ? Le trading directionnel, on en a parlé avant, bien sûr il y a trois types de stratégies, acheter, vendre et ne rien faire. Acheter c'est très enthousiasmant, c'est sympathique, vendre c'est parfois difficile, quand ça ne se passe pas bien, et ne rien faire c'est encore beaucoup plus difficile. Quand ça bastonne dans tous les sens, prendre un peu de recul et avoir la sérénité, la sérénité parfois pour laisser passer vos marchés. Donc le trading directionnel, ça dépend en fait de l'anticipation, de la direction, de la tendance du marché que l'on peut avoir, si on pense que ça va monter, si on pense que ça va baisser, si on pense que ça va baisser, si on va plutôt vendre. Deuxième type de trading, c'est le trading pour la gestion de produits dérivés qui sont émis par la banque pour le compte de ses clients, où la banque, en fait, les traders de la banque qui vont gérer ce type de produit vont avoir pour objectif de gérer, de conserver la marge de la banque pour les produits vendus. Troisième type d'activité, ce qu'on appelle le market making, qui correspond à l'animation à la tenue du marché pour une valeur donnée. D'autres activités de trading ou liées au trading, c'est ce qu'on appelle la structuration, donc les produits structurés. Les produits structurés, c'est un petit peu comme le jeu Lego. Je pense qu'on a toutes et toutes joué au jeu Lego quand on était petits. Les produits structurés, c'est un petit peu pareil. Les traders vont assembler un petit peu d'actions, un petit peu d'obligations, un petit peu de calls, un petit peu de coûts, un petit peu de produits dérivés simples pour obtenir des produits structurés qui sont censés répondre à des besoins du client. Donc un produit structuré classique, c'est ce qu'on appelle les produits à capital garantie. Les produits à capital garantie, par exemple, à promis de 5 ans. Et dans 5 ans, la banque assure le client qu'il retrouvera le capital qu'il a investi initialement, plus une participation à la hausse des marchés, si hausse il y a. Alors, petite remarque, François, c'est vrai que mes clients me demandent souvent des produits à capital garantie. Alors, vous avez trois types de produits, ceux qui sont garantis tous les jours. On appelle les fonds de bureau, on en parle beaucoup aujourd'hui, des compagnies d'assurance. Et bien sûr, ça ne rapporte pas beaucoup. Donc pour avoir une meilleure admiration, il va falloir déplacer, si vous voulez, le risque ou la garantie perdue plus long. Est-ce qu'on peut avoir un produit garanti à 5 ans, à 8 ans, sous les conditions de marché, avec elle sous-jacente ? Et là, on va aller chercher, effectivement, des coups bons, des revenus plus élevés, sachant que le coût, le rendement risque est toujours le même. Et la durée du score à celle que l'on connaît, un produit totalement garanti, n'aura pas de rentabilité efficace. Donc les produits à capital garantie ou autres produits structurés font une formule. Ce ne sont pas des produits qui existent naturellement sur les marchés financiers. Ce sont des produits qu'il faut construire à partir de produits de base, d'où l'activité, la valeur ajoutée, si vous voulez, du structureur. Les compétences, quelles sont les compétences requises pour être trader ? Ce n'est pas un petit peu du type de trader. Pour les traders vanilles, donc sur des produits simples, là, je dirais, l'activité consiste à faire deux choses, à acheter et à vendre, si possible au bon moment, dans la bonne direction. Mais il faut avoir des bonnes connaissances des marchés, un bon feeling du marché, détecter les tendances de marché, connaître le jeu des acteurs, donc être dans le marché. Pour un trader exotique, lui, il va gérer des produits plus complexes. Donc là, ça demande des compétences beaucoup plus techniques, notamment en mathématiques financières. Je citais tout à l'heure le calcul stochastique, sur les méthodes numériques, parce que vous avez des équations à résoudre. Et pour obtenir un résultat, un chiffre à la fin, qui est le prix, il faut mettre en œuvre des méthodes numériques, des méthodes probabilistes et des méthodes statistiques. Parce que dans les équations, vous avez des paramètres, et ces paramètres, très bien, vous ne les connaissez pas, mais il faut les estimer à partir de données historiques. En termes de formation, en France et à l'étranger, en France, pour le trader technique, sur les produits exotiques, il vaut mieux avoir fait une école d'ingénieur, avec un bon background en mathématiques, et puis en calcul stochastique, en probabilité, donc plus les lix, les bons, l'école normale supérieure aussi. Si vous voulez être sales trader, donc vendre plutôt des produits que les gérer, une école de commerce, comme l'ESSEC, l'EDEC, HEC, l'INSEC, ou encore l'Évacité, vous avez parlé de Dauphine, ou encore de Paris 6. Alors qu'est l'étranger ? À l'étranger, quand vous regardez le profil des traders d'une salle de marché, eh bien, c'est des profils beaucoup plus diversifiés. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de mathématiques, mais qui ont duqué les lettres, et qui finissent trader. Alors qu'en France, c'est vrai que le profil grand d'école, ou certaines universités, c'est un petit peu le standard. Quelques mots sur le recrutement, pour les étudiants qui sont dans la salle, ou pour les parents qui ont des étudiants qui sont restés chez eux, qui n'ont pas pu finir à ce salon. Le processus de recrutement, en fait, surtout à l'étranger, surtout, quand je dis à l'étranger, c'est à l'autre, il n'y a pas beaucoup de grandes places internationales qui recrutent, eh bien, c'est un parcours, en fait, très structuré. Quand vous regardez les grandes banques, Barclays, JPMorgan, donc Instaclay, Goldman Sachs, c'est un parcours très structuré, que je vais détailler dans quelques instants, parce que c'est vraiment les choses qu'il faut connaître. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas comment ça marche, vous allez passer à côté, vous n'aurez jamais de job dans ces banques-là. Donc, vous avez des questionnaires en ligne, des séries d'entretiens, des stages, de tout structuré avec des deadlines, des dates limites qu'il faut respecter, même anticiper. Il y a plusieurs sites que je consulte régulièrement, sur le recrutement. Defensual Carriers, qui est un site anglo-saxon qui est très complet, très bien fait, il y a beaucoup de monde qui travaille derrière. Très intéressant pour être au courant des trends de recrutement. Qui recrute ? Quelle banque recrute ? Est-ce qu'on recrute plutôt à Londres, plutôt à New York, plutôt à Hong Kong ? Dans quel segment ? Est-ce que c'est plutôt finance d'entreprise, ou est-ce que c'est plutôt finance de marché ? Intéressant aussi ce site pour les offres d'emploi. Vous avez beaucoup de job offers qui sont sélectionnés. Et puis, il est très intéressant aussi pour le rappel des dates limites pour candidater. Deux autres sites français que je mentionne, que je consulte souvent, Alumni, qui est un site qui a été créé par Michel Poina, qui est un ancien ESSEC, un de mes anciens étudiants, qui propose des formations aux entretiens, pour déjà décrocher un stage, et puis ensuite pour décrocher un job. Et Wall Finance, qui a été créé par Adrien Gouillier, qui est un ancien de l'EDEC, qui propose beaucoup d'informations sur les métiers de la finance, notamment avec des vidéos sur les différents métiers, qui sont très bien faits, qui sont très structurés, et qui ont beaucoup de valeurs ajoutées. Quelques précisions, détails sur le processus de recrutement. Donc là, je vais plutôt parler des processus de recrutement dans le monde anglo-saxon, sur Londres, sachant qu'à Paris, les jobs dans les banques, dans les salles de marché, se font plutôt rares, avec la crise, avec le changement de la réglementation, puis la délocalisation des salles de marché, des banques françaises à l'étranger, à Londres et à New York. Donc, le processus de recrutement, quand on n'est pas recruté, je dirais, comme salarié du jour au lendemain, il faut déjà passer par un stage qui est vraiment le passage obligé. Vous avez différents types de stages. Vous avez des stages courts, voire très courts, ce qu'on appelle Spring Week, qui dure une semaine. Donc ça, c'est très peu répandu en France, c'est quelque chose qu'on trouve plutôt dans le mode anglo-saxon. Ensuite, il y a des stages d'été, donc répandu en France et aussi dans le mode anglo-saxon, ce qu'on appelle Summer, Summer Internship. Donc là, ça dure 2-3 mois. Je dois regretter. Des stages longs, encore des stages de césure, off-cycle en anglais, donc là, qui vont durer 6 mois, 1 an. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est répandu dans les écoles en France, où après la deuxième année, on ne passe pas en troisième année tout de suite, mais on va faire une année de césure. On va travailler 6 mois, 1 an, dans une entreprise. Et puis, vous avez le stage classique de fin d'études. Vous êtes en fin d'études, vous avez fini vos études. Et quand on a un job, vous faites un stage graduate, qui ensuite va vous permettre d'être embauché en général par l'entreprise pour laquelle vous avez fait ce stage graduate. Alors, le processus de recrutement, c'est un processus qui est vraiment standardisé, et qui est très calé en 3 étapes. ou une étape zéro. J'ai nommé étape zéro parce que vous avez que le candidat qui est engagé, si je puis dire, c'est la candidature en ligne. Toutes les banques proposent maintenant la candidature en ligne sur Internet. Moi, il y a 20, 25 ans, quand j'étais sur le chef de travail, ça n'existe pas Internet, il n'y a pas de candidature en ligne. Et on allait voir les banques tenter dans des forums, dans des salons, discuter avec des opérationnels, et l'appel RH. Maintenant, ce n'est plus du tout comme ça. Il y a toujours des salons, des forums qui existent, mais c'est simplement pour avoir de la formation, pour mieux connaître la banque. Et puis, on vous dira de candidaté en ligne parce que c'est comme ça que le processus est formaté. Donc, vous mettez votre CV, vous mettrez votre lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, le CV doit vraiment personnaliser pour la banque dans laquelle vous candidatez. Si vous prenez d'inter à trois banques, il faudra écrire trois lettres de motivation bien différenciées et en adéquation avec la banque et le métier que vous visez. Ensuite, vous avez des tests en ligne sous forme de QCM, de psychométrie, ce qu'on appelle les SHL tests. C'est une boîte américaine qui fabrique ce type de tests. Donc là, on a différentes qualités qui sont testées, compréhension de texte, du calcul à partir de données, du raisonnement logique. Donc, exemple de question, vous avez des suites logiques de nombres, je ne sais pas, deux, quatre, huit, seize, on vous demande quel est le suivant. Vous avez des suites logiques de figures, moi, ça c'est un peu plus compliqué que ça, je ne sais pas qui est historique. Vous avez des suites logiques de figures, vous avez des carrés, vous avez des cercles, ensuite on vous demande quelle est la figure qui manque. et c'est un processus qui dure assez longtemps. Ça dure 3-4 heures par banque. Donc, ce n'est pas je dépose mon CV à maître d'optimation, c'est fini. Non, non, ça dure assez longtemps. Vous comptez 3-4 heures par banque. Et si vous candidatez 5 banques, c'est 4 heures qu'un petit peu par 5, le temps que vous allez candidater.